Indonésie, évasion de plusieurs centaines de prisonniers sur fond de séisme Plusieurs centaines de prisonniers se sont évadés d'une maison d'arrêt de la province de Sulawesi centrale, en Indonésie. Le refus du directeur de la prison pour les détenus de venir en aide à leurs proches qui pourraient être victimes du séisme, qui a touché cette île indonésienne, serait la raison de cette évasion. 342 prisonniers ont mis le feu à une maison d'arrêt après le refus du directeur de les libérer pour qu'ils puissent aller chercher leurs proches et les aider en cas de besoin à la suite du séisme et du tsunami qui ont ravagé l'île, relate le quotidien Jakarta Post. Le directeur de l'établissement a indiqué que plus qu'une centaine de détenus avaient organisé une mutinerie et s'étaient évadés, d'après la chaîne Compass TV. Il a ajouté que des policiers étaient actuellement chargés de retourner les évader. Selon les responsables, le feu a détruit la partie majeure de la prison et, de ce fait, il n'est plus possible de détenir des prisonniers dans ces locaux. Les brigades de pompiers sur place ont éteint le feu qui a détruit le bâtiment. Selon l'Institut d'études géologiques des États-Unis, USGS, un séisme de magnitude 7,5 a frappé les célèbres vendredis. Ce tremblement de terre était d'une magnitude plus importante que la série de tremblements de terre qui avait fait plus de 500 morts et environ 1500 blessés en août sur l'île de Lombok, voisine de Bali. Le séisme avait été suivi d'un tsunami à 18h22 heure locale, avec une vague d'une hauteur de 1,5 m qui s'était abattue sur la côte proche de Palus. Sous-titrage Société Radio-Canada